Bonjour Michel, alors expliquez-moi où l'on est aujourd'hui. Et bien bonjour Jackie, vous voyez nous sommes sur un circuit moderne qui va nous permettre de changer un petit peu de la plage. Je sais que vous aimez cette plage, elle est historique, mais il faut bien reconnaître que la voiture qui est sur le sable le plus dur va plus vite et on est dans une compétition, il nous faut donc un outil moderne. Ce circuit dispose de plusieurs configurations, plusieurs longueurs de piste, mais parce que je sais que vous aimez les courses d'accélération, nous allons rester sur la piste la plus courte pour faire des courses d'accélération. D'accord, mais c'est quoi ça là-haut ? Ah ça c'est le logo de notre chaîne, Jackie. On a un logo de chaîne maintenant ? Ouais, déjà la semaine dernière en fait. Ah, j'étais trop concentré sur les courses, j'ai pas fait attention. Ouais, sympa. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Vous me parliez d'une surprise. Et bien oui en effet, Jackie, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines, le Royaume-Uni a signé le Brexit. Et pour l'occasion, je vous propose d'organiser un tournoi Royaume-Uni contre Europe. Donc je vais vous proposer de faire des duels. Tout d'abord avec une Aston Martin DBS, puis une Aston Martin Vantage. On reste dans la sportivité avec un Land Rover, Range Rover Sport, et évidemment l'icône britannique, la Mini. Euh, attendez, mais là il y a 4 courses. Oui, on va faire 4 courses de ces voitures britanniques contre des voitures européennes équivalentes. D'accord, mais du coup, si c'est 2 contre 2, on ne saura pas qui a gagné. Ah oui, c'est pas bête. Je vais essayer de trouver un cinquième duel pour la fin de cette journée. Ouais, vous feriez mieux. En attendant, voici le premier duel que je vous propose. Une Aston Martin DBS contre une Porsche 911 GT2. Ouais, pas mal, j'aime bien ça. Ensuite, je vous propose de faire s'affronter l'Aston Martin Vantage face à une Porsche Panamera. Euh, attendez, 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 parce que je ne comprends pas. La Vantage, c'est la petite Aston, donc il aurait fallu la faire courir contre une petite Porsche. Et l'équivalent de la Panamera, ça s'appelle une Aston Martin rapide, donc pourquoi vous... Oh non, laissez-moi deviner, vous ne les aviez pas. Euh, non, non, en fait, je n'ai pas trouvé, alors euh... Bon, on va faire cette course-là, alors euh, très bien. Bon, passons à la suite. Eh bien, pour la suite, je vous propose de faire courir le Range Rover Sport, pas contre une Porsche, hein ! Euh... Non, non, non... Où vous partez, Michel ? Où ? Mais à qui vous téléphonez ? Qu'est-ce que... Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Revenez, Michel, les gens attendent après nous. Vous ne pouvez pas laisser les gens attendre comme ça, vous ne pouvez pas passer un coup de c'est pas professionnel. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, ce que je vous propose, euh... Donc, le Range Rover Sport, il sera opposé à un 4x4 Sportif. Oh, une Porsche ! Non, 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 un BMW X6. Bon, d'accord, ça change, c'est bien. Et ensuite, je vous propose de faire s'affronter la Mini et... Pas une Allemande ! Pas une... Non, 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 pas une Allemande. Eh bien, ce sera la surprise quand on sera à la course. Qu'est-ce que vous en dites ? Ouais, j'ai un peu peur de ce que vous me préparez. Bon, et vous avez trouvé votre cinquième duel ? Oui, je vous propose de faire courir une Lotus Exige face à une Smart Roadster. Ouais, encore une Allemande. Oui, mais en même temps, on parle de sportivité, quoi. Il y a... On... Ouais, 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 allez, enchaînez, lancez la première course, Michel. Oui, oui, tout de suite, Jackie. Et pourquoi votre drapeau, l'Union Jack, il n'est pas rose, normalement ? Non, mais si on enlève le bleu de l'Europe, ça fait rouge et rose. Ouais, allez, Royaume-Uni contre Europe, premier duel, c'est parti ! Aucun doute n'est possible, c'est une victoire très, très large de l'Aston Martin DBS. En même temps, c'est la voiture de James Bond, alors forcément, ça envoie. Duel suivant. La V8 Vantage face à la Panamera. Oh, là, c'est très, très serré. Il y a un doute quant au vainqueur. Oui, alors que la Panamera avait pris un très bon départ, la Vantage a repris l'avantage dans la toute dernière partie, dernière partie de l'accélération. La légèreté de la voiture a été très utile, mais on voit que la voiture part un petit peu en dérive et cette dernière accélération a failli lui être fatale. Allez, le duel des gros pollueurs, le Range Stormer contre le BMX6. Ah, ce n'était pas très fair-play, ils ne sont pas allés au bout. Il faut refaire cette course, je pense. Oui, Jackie, je suis d'accord avec vous. Je pense que les deux premières victoires du Royaume-Uni mettent la pression sur le camp européen et que l'Allemand a voulu trop bien faire. Alors, on est paré au second départ. Alors, c'est une troisième victoire pour le Royaume-Uni. Le Range Rover est arrivé loin devant le BMW qui n'est pas arrivé jusqu'au bout de la piste. Ah oui, c'est bien dommage. Finalement, seule la Panamera aura tenu son rang. Alors, ce duel surprise, parlez-moi un peu. Eh bien, ce que je vous propose, Jackie, ce sont deux icônes. Une icône britannique avec la Mini Cooper et une icône européenne avec la Fiat 500. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des Hot Wheels, ce sont deux majorettes que nous allons faire s'affronter. Ah, mais c'est très bien ça, un fabricant français en plus. Juste, oui, alors vous savez, la marque est française, mais le groupe est international et l'usine est en Thaïlande aussi. C'est comme les Hot Wheels, ce n'est plus du tout produit en Europe. Ah oui, bon, eh bien, ce n'est pas grave. Allons-y, la Fiat 500 contre la Mini et c'est parti. Vous avez bien fait de choisir cette Fiat 500 pour ce duel surprise. Finalement, c'est la seule pour l'instant qui a su laver l'honneur de l'Europe face au Royaume-Uni. Oui, mais attendez, Jackie, il nous reste encore un duel. Oui, franchement, la Smart Roadster face à l'exige. Vous donnez chair de la peau de la Smart. Oh, mais on ne sait jamais. Elle peut peut-être arriver à créer la surprise. Ah, ça, ce serait vraiment une surprise, en effet. Allez, les deux voitures sont sur la ligne de départ. Oh, c'est terrible. La Smart avait course gagnée, mais elle n'est pas allé au bout. Eh oui, pour arriver le premier, il faut d'abord arriver. Et c'est donc une victoire écrasante de l'Angleterre sur l'Europe. Oui, en même temps, l'Europe, c'est globalement l'Allemagne. Je veux dire, c'est l'Allemagne qui perd à chaque fois. Oh, ben, regardez, la Fiat 500 a gagné. La Fiat 500 a gagné face à une mini-course par BMW. Et c'est tout ? Ben, comment ça, c'est tout ? C'est un peu court comme vidéo. Ah oui, est-ce que ça vous dirait qu'on finit la journée sur une course qui opposerait tous nos gagnants ? Ouais, ben, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas grand-chose d'autre respect sous la dent. Alors, allons-y. Et donc, qui sera ce grand champion du Brexit ? Oh là là, c'est n'importe quoi, ce titre. Et c'est une écrasante victoire de la part de l'Aston Martin DBS. Oui, c'est-à-dire de la voiture la plus puissante et la plus sportive. Oui, mais ce n'était pas la plus légère. Et peut-être que sur une course d'accélération, on aurait pu attendre autre chose. Il me semble tout de même que l'on pourrait remarquer le geste assez peu sportif de l'Avantage qui a choisi de sortir la Fiat 500. Oui, en effet, mais je ne crois pas qu'elle était vraiment en danger. Bon, moi, je trouve que ce n'était pas très intéressant comme course. Alors, la semaine prochaine, on revient à la NASCAR ! Oh non, 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 vous n'allez pas nous refaire de la NASCAR sur la plage. Et si ce que je vous propose, c'est autre chose qu'une simple course d'accélération, est-ce que vous acceptez qu'on revienne à la NASCAR sur notre plage ? Bon, éventuellement, ouais, d'accord. Et écoutez, les amis, à la semaine prochaine, sur notre plage de NASCAR ! Ouais !